Vous vous êtes posé la question, à savoir qu'est-ce que ça prend pour être un bon premier ministre ou un bon président, surtout qu'aujourd'hui, on souligne le premier anniversaire de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Alors, ça prend quoi? Ça prend... En fait, j'ai amorcé ma réflexion, donc j'ai eu 40 ans récemment, et je me suis payé un drôle de cadeau, donc je me suis payé un appareil dentaire, donc un traitement d'orthodontie. Et j'ai eu deux types de réactions, en fait, des gens autour de moi. Donc, la première réaction, c'était « Wow! C'est extraordinaire! Ça paraît pas du tout quand tu parles! Il n'y a pas de différence! » D'ailleurs, pour ceux qui se disent « Effectivement, il n'y a pas de différence! » Je ne le porte pas présentement. Vous n'avez pas l'air! Je vous épargne le zosotage ce matin. Donc, une partie des gens autour de moi étaient excessivement impressionnés, très surpris, en fait, agréablement surpris. L'autre groupe, c'était « Hi! Ah, on l'entend vraiment! Ah, ça paraît quand même pas mal! » etc. Et donc, il n'y avait personne entre les deux. Vous dites « Oui, ça paraît! » Oui! Et ce qui m'a fasciné, c'est qu'il n'y avait personne entre les deux et il n'y avait pas de lien entre ces personnes-là. Il n'y avait pas de caractéristiques qui permettaient de prédire qui allait réagir comment. La seule distinction, en fait, c'est que ceux à qui j'avais dit « C'est une nouvelle technologie, ça paraît pas du tout, ça affecte pas beaucoup le langage, etc. » Eux étaient tous dans le camp « Ouh, ça paraît quand même! » Et j'ai commencé à réaliser que des lectures que j'avais faites sur notre façon d'évaluer, donc c'est quoi une bonne voiture, c'est quoi un bon traitement d'orthodontie ou quelque chose qui est satisfaisant, bien, c'est un peu comme l'évaluation de c'est quoi un bon président. Donc, en fait, tout dépend du comparatif, tout dépend du comparable et de nos attentes. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à réfléchir à c'est quoi un bon président, non pas un bon président dans les termes ou dans la perspective d'un politologue qui va établir des critères objectifs, tels que l'honnêteté, la transparence, les habiletés politiques, le charisme, bon, la capacité de convaincre, etc. Mais plutôt, comment vous et moi, les gens qui se font une idée rapide sur, justement, un personnage politique, comment est-ce qu'on forme ces jugements-là? Et j'ai réalisé, en fait, que la pire chose que Donald Trump va avoir fait, ça n'aura rien à voir avec les politiques qu'il aura eues ou l'attitude méprisante qu'il aura eues envers les femmes, les journalistes, les communautés culturelles. Donc, en fait, la liste pourrait s'allonger. Mais c'est autre chose. Donc, ce qui m'a marqué, justement, c'est qu'on a souvent l'impression que quand on évalue la qualité de quelqu'un, les compétences de quelqu'un, on le fait de façon objective. On se dit, non, j'ai de bonnes raisons de croire que cette personne-là est compétente, est bonne, etc. Au fond, le processus qui est à l'oeuvre, c'est un processus presque automatique. C'est que notre cerveau fait référence à quelques souvenirs saillants qu'on a en tête et on compare la personne, en fait, qui est devant nous, la personne qu'on veut comparer avec ces quelques exemples-là. Donc, quand on évalue Donald Trump, bien, on l'évalue un peu à la lumière de Harper, de Trudeau, de, bon, Obama, évidemment. Peut-être d'autres s'ils nous ont marqué, si on est un grand fan de Clinton, un grand fan de Bush. Il ne doit pas en avoir beaucoup, mais peut-être. Donc, en fait, on va avoir des espèces d'évaluations très rapides, justement, sur quelques points très précis. Donc, par exemple... Donc, ce serait subjectif. C'est très subjectif et c'est aussi très peu substantiel. Donc, on ne fera pas une évaluation sur la politique étrangère, la politique intérieure, sa capacité à convaincre les Américains, sa façon de gérer les conflits, par exemple, justement, avec la question des défauts de paiement présentement. Donc, on va se concentrer sur deux ou trois points. Donc, l'attitude générale qu'il avait eue et l'impression qu'il nous avait laissée, par exemple, dans la gestion de la guerre du Golfe pour le deuxième Bush. Donc, le charisme et la façon, en fait, de s'exprimer de Obama et son attitude, disons, positive par rapport au moins nanti, etc. Et le problème, en fait, c'est que la conclusion à laquelle on va en venir, est-ce que c'est un bon ou un mauvais président, dépend en grande partie des comparatifs qu'on a. Donc, c'est quoi qu'on va utiliser comme comparable? C'est avec quoi on le met en relation? Et je pense que la pire chose que Trump va avoir fait dans sa présidence, c'est d'avoir abaissé de façon ridicule et incroyable la barre qui nous semble devoir être passée pour que quelqu'un puisse être présidentiable. Donc, quand on dit, justement, bon, on a considéré à une certaine époque qu'Hillary Clinton n'était pas présidentiable parce qu'elle manquait un peu de tonus, etc., on dit, oh, elle n'est pas vraiment présidentiable. Même chose pour John Kerry. Imaginez maintenant, qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on considère que quelqu'un n'est pas présidentiable après Trump? Et une des choses qui m'inquiète un peu, c'est qu'à partir du moment où on devient cynique et que Trump, justement, vient alimenter ce cynisme-là, comme quoi, finalement, les politiciens ne sont pas très compétents, on ne peut pas s'attendre à beaucoup d'eux, etc., pour le futur, ça va être excessivement difficile d'être déçu et d'avoir des attentes élevées, d'avoir, justement, des attentes substantielles par rapport à nos dirigeants. Donc, quand on voit, justement, que des gens comme Oprah Winfrey, suite à un discours, et je reconnais sa carrière, etc., mais c'est un discours qui en a fait une espèce d'incontournable dans la tête de plusieurs personnes pour la présidentielle de 2020. Il faudrait être un peu plus rationnel dans notre réflexion. C'est quand même incroyable, absolument. Et il y a même, encore, si on pousse encore plus loin dans, disons, la perte de sens, il y a Dwayne Johnson, qui est The Rock, qui est appelé par plusieurs personnes, en fait, qui souhaiteraient le voir se présenter, alors que lui-même se dit indépendant. Donc, il dit, bien, il a déjà présenté à la Convention républicaine, il a déjà parlé à la Convention démocrate. Il se dit lui-même, en fait, un peu entre les deux, incertain de ses allégeances. Et malgré ça, bien, il ouvre la porte en disant, « Oui, oui, non, ça m'intéresse de me présenter éventuellement pour devenir président des États-Unis. Je pense que j'ai ce qu'il faut, etc. » Et malheureusement, quand on regarde Trump, bien, c'est des candidatures qui ne semblent pas complètement loufoques. Donc, je pense que c'est peut-être le leg le plus problématique que Donald Trump va avoir laissé de, finalement, à peu près n'importe qui, maintenant, va être considéré comme ayant une relation adéquate avec les médias, comme ayant des propos adéquats devant les caméras, comme étant présidentiable, comme ayant une attitude adéquate et posée sur la scène internationale. Et je ne crois pas que c'est une bonne chose. C'est un peu comme si, finalement, on comparait tous les traitements d'orthodontie avec les broches en métal des années 90 qui empêchaient de passer proche d'un frigo, de peur de se ramasser avec les magnets et quelques notes d'épicerie. Donc, évidemment, si on se contente de n'importe quoi qui est mieux que ça, bien, on est voué à avoir très peu de satisfaction. Donc, la même chose tient pour nos politiciens, à mon sens. Vous avez réussi à faire un lien entre votre appareil orthodontique et la présidence de Trump. Merci. David, vous pouvez retourner mettre le dit appareil.